Mon nom, c'est Miguel, je suis de la Commission populaire sur la répression politique, donc la CPRP. Ce soir, si on est rassemblés, c'est pour une présentation préliminaire des résultats de la commission qui a eu lieu depuis 2013, donc ça va faire deux ans maintenant. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais vous faire une petite historique du projet, vous parler un peu de ce qu'on voulait faire. Après, je vais inviter Joël à parler du processus militant à l'intérieur de la CPRP, et ensuite, on va avoir une présentation des commissaires sur les publics militaires. Donc, voilà. La CPRP, qu'est-ce que c'est? Donc, la Commission populaire sur la répression politique, c'est une commission populaire. Une commission populaire, c'est pourquoi, puis qu'est-ce que c'est? La commission populaire, c'est suite à 2012, des gens ont constaté qu'il y avait de la répression politique qui était encore plus visible que jamais auparavant, que ça se passait au sein d'un groupe populaire, au sein d'un groupe de résistance politique, ont voulu se rassembler et poser cette question-là. Donc, c'était autour de l'Association pour la liberté d'expression que ça s'est passé. Donc, ils se sont regroupés, ils ont formé un groupe, puis ils ont voulu partir un processus pour questionner ça. Mais ils voulaient aller au-delà de ce qui était présenté dans les médias et de l'analyse qu'ils entendaient autour d'eux. Donc, ils voulaient aller au-delà, notamment, de la répression qui se passait dans le milieu étudiant. Ils voulaient aller au-delà de 2012. Donc, ils voulaient revenir un peu dans l'histoire pour essayer de replacer la répression politique dans son contexte. Ça fait que, qu'est-ce qui se passe au Québec entourant cette question-là depuis les années 90? Donc, on voulait remonter vraiment pour faire plus de 20 ans d'histoire. Donc, voilà, on voulait aller au-delà aussi des chiffres. Donc, souvent, ce qui est présenté dans les médias, ce qu'on va retenir, c'est le nombre d'arrestations, c'est le nombre de coups, c'est le nombre de blessures, le nombre d'œils qui a disparu, tout ça. Je m'excuse, c'est ça comme si, mais c'est ça. Donc, on voulait aller au-delà des chiffres, on voulait entendre le point de vue qualitatif. Donc, qu'est-ce que ça fait aux gens, en fait, la répression politique? On voulait entendre des histoires, on voulait entendre des témoignages sur qu'est-ce que c'est la répression, puis jusqu'à quel point est-ce que ça rentre dans l'intérêt des gens. Donc, ça peut dépasser les chiffres. Finalement, on voulait aussi aller au-delà de Montréal. Donc, c'est un groupe qui s'est formé beaucoup entourant à Montréal, mais on voulait entendre qu'est-ce qui se passait dans le reste du Québec aussi. Donc, on a décidé d'aller dans plusieurs municipalités. Au début, il y en avait six. Finalement, la commission a eu lieu dans quatre, à quatre endroits différents. Donc, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau. Puis, finalement, j'avais un quatrième au-delà, c'était d'aller au-delà du clivage militant académique. Je ne sais pas si on a bien réussi. Je pense qu'on a quand même fait un travail pas trop pire là-dessus. Donc, la question de la répression politique, c'est quelque chose qui se passe dans différents milieux. Puis, les personnes qui peuvent prendre la parole, puis les personnes dont on va voir le visage, ça va souvent être des académiques, des personnes qui sont formées pour ça. Puis, nous, on voulait vraiment aller chercher des témoignages des gens, puis entendre des groupes eux-mêmes, leur propre analyse, puis leurs propres histoires sur la répression. Ça fait que c'est ça, au fond. Qu'est-ce que ça a l'air de particulier, une commission populaire aussi, c'est que ce n'est pas juste des cours qu'on donne aux gens. Donc, on ne va pas voir les gens pour leur expliquer ce qui se passe. On se mobilise avec les groupes eux-mêmes pour essayer d'aller chercher le monde, puis faire en sorte qu'on ouvre un espace où est-ce qu'ils peuvent exprimer ce qu'ils ont vécu, puis où est-ce que ça prend de l'importance. Puis, c'est une grosse partie du travail. Donc, c'est le travail de mobilisation, mais aussi de visibilisation de la répression, parce qu'on est tellement virtués à la répression politique qu'on ne la voit pas comme elle se passe, qu'on n'a pas l'impression que c'est ça qui s'est passé. Finalement, une commission populaire, ce que ça a de populaire, c'est que c'est des groupes, à la fois des groupes et des individus. Fait que là, maintenant, j'ai des chiffres. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais je les ai. Une seconde. Donc, en tout, on a ramassé 96 témoignages. Sur ça, il y en avait 80 % qui étaient individuels, puis l'autre 20 % c'était des groupes. Fait que quand on parle de groupes, on parle de qui? On parle de CSN Gatineau, le Parti communiste révolutionnaire, le collectif opposé à la brutalité policière, les profs contre la hausse, les femmes autochtones du Québec, la Troverbe dans différentes villes, différents regroupements communautaires qui sont venus, les collectifs subversités de Québec, la CLAC, la Convention des lieux anticapitalistes, Greenpeace, donc vraiment différents types de groupes, des groupes qui, normalement, ne se parlent pas ou n'ont pas... Je ne sais pas si ça, ils ne se parlent pas tant que ça. Mais nous autres, on les a reçus. Puis, ce qu'il y avait de commun, c'était donc la question de la répression politique. Donc, c'est la question de... Ces groupes-là ont identifié que dans leur cheminement et dans leur organisation politique, qu'ils ont subi de la répression à un certain moment, qu'ils n'avaient pas d'espace pour en parler et que la Commission a fait cet espace-là. Puis, oui, c'est ça. Puis, finalement, une Commission populaire, pourquoi? C'est aussi qu'on voulait que tout ce processus de réflexion-là, il mène à la production d'outils pour les groupes eux-mêmes et que ce ne soit pas un rapport qui soit tablété après qu'on aura un gouvernement et qu'il ne sert à rien, mais que ce soit... Parce que, de toute façon, il ne sera pas prêt à l'entendre, je suis pas mal certain, mais que ce soit quelque chose qui... Qu'on produise des outils qui soient réellement utiles et qui permettent de poser la question de la répression dans le processus normal des groupes aussi. Ça fait qu'il y a un retour sur les groupes. Ça, c'était pour le projet et la méthode de leur vie. Puis, voilà. Moi, je vous ai tout dit ce que je voulais dire. J'espère que le processus de la CPAP est quand même clair. Sinon, je suis là. Vous pourrez venir me poser des questions. Je vais passer à Joël. Joël, elle va vous parler un peu du processus au sein du collectif. Donc, ce qu'on se disait, c'est que ce soir, on n'allait pas parler à des journalistes. Là, c'est plus une conférence de presse. On allait parler à des personnes qui avaient peut-être vécu de la répression politique, des personnes qui participaient à des groupes, tout ça. Ça fait qu'on voulait parler de comment ça s'est passé à l'intérieur du groupe puis des réflexions qu'on avait eues au fur et à mesure de ces années-là sur comment est-ce qu'on s'organise puis c'est quoi les problèmes qu'on a rencontrés aussi pour essayer de montrer qu'est-ce qui s'est passé puis ensuite, on passera au commissariat. Donc, voilà. Ça ne sera pas très long de s'installer mon micro. Alors, bonjour. Comme Miguel le disait, mon ex-Joël Dussault. Donc, ce qu'on a pensé faire, en fait, c'est vous présenter un peu une partie de réflexion à propos des démarches qui ont été faites au sein de la Commission populaire sur la répression politique. Ce que ça a d'intéressant, c'est que ça permet un peu plus de comprendre toutes les démarches qu'il y a derrière quelques journées d'audience, derrière les témoignages, derrière la conférence en ce moment qui a lieu et derrière la visibilité, en fait, qu'on essaie d'amener à notre projet. Alors, je vais vous parler de quelques points. Évidemment, on pourra y revenir plus tard puisque c'est vraiment embryonnaire comme réflexion. Ceci dit, c'est un processus qu'on a eu entre militants et militantes qui sont encore actuellement à la CPRP. Donc, il y a quelques semaines, on s'est demandé, bon, les journées d'audience sont terminées, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on refait, qu'est-ce qu'on ne refait pas. Et c'est un peu les points que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, bien, qui milite à la CPRP? Il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées depuis 2013 à travers la CPRP et il y en a qui sont restées depuis le début, ce qui est une denrée rare dans le milieu militant et très précieuse. À cet effet, il y a des personnes comme Anne-Dominique Morin qu'on salue puisqu'elle n'est pas là, mais dont il faut vraiment souligner l'implication. Les gens qui militent à la CPRP, c'est des personnes qui acceptent de mêler la CPRP à leur vie personnelle, à leur réseau, à leur vie professionnelle pour vraiment faire avancer ce projet-là et y croire. Donc, c'est des personnes aussi qui ont été victimes elles-mêmes de répression policière. Alors, quand on travaille là-dessus, on travaille aussi sur nous. C'est un processus qui a été assez intéressant pour nous. Et en fait, plusieurs d'entre nous se connaissaient déjà puisqu'on était souvent issus de milieux militants de Montréal. Et donc, il y a une proximité rapide qui pouvait s'instaurer avec tout ça. Et on a remarqué aussi, évidemment, que les personnes qui sont intéressées à militer dans la CPRP, ça a quand même été des personnes qui avaient certaines connaissances en sociologie ou en droit. Alors, ça permettait d'avoir à la fois une capacité de terrain, des contacts de terrain avec soit des individus ou des groupes, mais aussi des possibilités soit de location de petite salle gratuite comme ici parce que je suis étudiante à l'ECAM, ou sinon de mobiliser différentes connaissances un peu plus théoriques. Et voilà. Donc, c'est un peu toutes ces personnes qui ont milité à la CPRP et qui vont encore continuer de militer à la CPRP. Un de nos objectifs, c'est évidemment de sortir un rapport officiel de l'analyse qu'on a des différents témoignages qu'on a reçus, mais c'est aussi de faire des conférences comme ici, des ateliers, des brochures récapitulatives aussi de nos conclusions. Donc, même si les audiences en tant que telles sont terminées, nous, à l'arrière, on continue quand même de cogiter et de produire des choses. Et donc, je vais vous parler un peu des défis qu'on a eus en tant que militant-militante dans la création de la CPRP. Il y a quelque chose qui est très important dans les milieux militants et autoritaires, et c'est le « do it yourself », donc faire soi-même ou ce qu'on peut faire soi-même. Et je vous dirais qu'avec les moyens financiers qu'on a, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de créativité, on a mobilisé nos réseaux comme jamais, et ça a vraiment été une force de savoir faire autant avec peu. On continue d'ailleurs de le faire, c'est assez impressionnant. Mais le principal défi, ça a été dans le recrutement. Donc, les personnes qui se présentaient aux audiences publiques de la CPRP, il y a eu quelques personnes qui sont venues sur le coup dans un élan sans le prévoir, mais ça a beaucoup été des personnes qui ont été rejointes par courriel, qui ont été appelées ou sinon ça a été par affichage. On a fait beaucoup d'entrevues radiophoniques, des articles dans des journaux. Ça a été aussi beaucoup par notre réseau. Honnêtement, à un moment donné, les personnes autour de moi étaient juste plus capables de m'en entendre parler parce qu'à chaque fois que j'étais dans une conversation avec quelqu'un dans un café, quelqu'un me disait quelque chose qui avait un rapport avec le milieu militant, je changeais tout de suite de regard, c'est comme « d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais vendredi prochain? » Donc, le recrutement, c'est fait de toutes les façons possibles et inimaginables. Ce que ça nécessitait, par contre, c'était de créer très rapidement des liens de confiance puisqu'évidemment, les personnes avec qui on parle sont des personnes qui ont vécu de la répression politique, qui ont vécu parfois de l'infiltration, qui ont brisé des amitiés ou des liens familiaux à cause de leur militantisme. Et donc, ça prend une approche très respectueuse, beaucoup de confiance et une qualité aussi dans le lien qu'on essaie d'entretenir avec les personnes à qui on propose de venir témoigner en fait à la CPRP. Et donc, il y a une aide qui a été très importante, surtout à l'extérieur de Montréal, et ça a été celle des commissaires locaux. Puisque la plupart des militants militants étaient à Montréal, donc quand on faisait des appels, parfois c'était dans des groupes qu'on ne connaissait même pas. Et ce qui a vraiment aidé en fait à avoir une crédibilité et un lien de confiance, c'est de dire « Ah, bien, telle personne, par exemple, Vincent Griesen à Gatineau est notre commissaire local et dès qu'on disait ce nom-là, bien, il y avait une confiance automatique puisque si cette personne-là nous faisait confiance, bien, c'est une personne assez reconnue dans le milieu militant pour qu'eux-mêmes nous fassent confiance. Donc, ça a été un très, très gros plus. Et finalement, un des défis lors du recrutement pour les témoignages de la CPRP, ça a été de défaire l'isolement et l'individualisation en fait de la répression politique puisque les personnes, en fait, il y a des phrases qu'on entend à peu près systématiquement à chaque fois qu'on dit aux personnes « Ton histoire est intéressante, est-ce que ça te tente de la partager? » Et ces phrases-là, c'est « Ah, bien, moi, c'est pas si gros que ça. » C'est pas si gros que ça. » C'est pas si gros que ça. »